Attention, cet épisode est la deuxième partie d'un diptyque dédié au renseignement médiéval. Soyez sûr d'avoir vu la première vidéo avant de regarder celle-ci. On y a abordé la figure de l'espion au Moyen-Âge, les différents leviers permettant de le recruter, les compétences attendues de lui, l'évolution de certaines de ses pratiques comme le fait de coder des messages, ainsi que la question de la morale religieuse dans la vie d'un agent secret chrétien, ou encore celle de son rapport à la justice, que ce soit celle de son employeur ou celle de ses ennemis. Ça fait beaucoup de choses, alors prenez 30 secondes pour bien vous remettre tout ça en tête, ou bien pour aller voir le premier épisode si ce n'est pas fait, le lien est en description. Vous pouvez également en profiter pour laisser un pouce bleu et pour vous abonner à la chaîne, évidemment ! Oui. Aujourd'hui, on continue donc notre étude du renseignement au Moyen-Âge, mais on passe surtout à la mise en pratique. Une fois recruté par son seigneur, par un évêque ou par un grand bourgeois, que faire d'un espion ? Habituellement, on a tendance à l'imaginer simplement au service d'une armée, ou bien à mener des opérations spéciales, voire des meurtres. Mais l'espion médiéval a bien d'autres champs d'activité, à commencer par la diplomatie. La diplomatie joue un rôle de premier plan dans les activités de renseignement médiéval. Il s'agit de nouer des liens avec les puissances alliées ou rivales. En opposition aux agents infiltrés, qui sont des espions secrets, l'ambassadeur est officiellement un espion public. Il occupe l'espace là où se rencontrent les puissants. Les ambassadeurs peuvent alors acheter l'information qui se présente à eux, la vendre ou l'extorquer selon leurs besoins et selon leurs moyens. Et les maîtres en la matière sont certainement les byzantins. Toujours encerclés d'ennemis, l'Empire romain d'Orient cherche à éviter la dispersion et l'élimination de ses troupes. De fait, ils recourent systématiquement à l'action clandestine. Les byzantins l'utilisent souvent entre eux d'ailleurs pour leur plus grand malheur. Par le biais de la diplomatie, les alliances sont souvent des armes à double tranchant très prisées. Elles permettent aux Grecs de jouer sournoisement un ennemi contre un autre en mettant en avant des intérêts communs ponctuels. Ou complètement fictifs. Il s'agit clairement de manipulations, nécessairement appuyées sur des informations collectées en abondance pour comprendre le jeu des acteurs et identifier ceux susceptibles d'accepter une proposition. Plus tardivement, certains émissaires du pape vont eux aussi jouer un rôle diplomatique. majeur et structurer un réseau d'espionnage pontifical. A partir du XIe siècle, la réforme grégorienne permet à l'église de s'imposer politiquement. Les légats du pape, véritables ambassadeurs plénipotentiaires, représentent ainsi le Saint-Siège, mais ont aussi tout pouvoir sur les clercs et les fidèles de la zone où ils sont affectés. Ainsi placés arbitrairement au sommet de la hiérarchie ecclésiastique, ils peuvent collecter toutes les informations utiles aux évêques ou au pape lui-même pour s'imposer face aux seigneurs féodaux. On peut citer l'exemple de Villebald, abbé de Stavelot et de Corvée, conseiller de l'empereur germanique Conrad III au XIIe siècle. En contact avec de nombreux hauts dignitaires de l'église, il constitue une sorte d'agence secret du pape à la cour impériale, plaçant Conrad III sous surveillance constante. Et cela d'autant plus facilement qu'il est chargé de la correspondance de l'empereur. Ce n'est pourtant qu'au XIVe siècle qu'apparaît le mot ambassator, qui désigne l'envoyé en mission auprès d'un gouvernement étranger. Les diplomates gagnent ainsi en statut. Leur activité se professionnalise, à la fois en ce qui concerne les tractations entre gouvernements, mais aussi le tissage de relations plus personnelles, à même de rapporter des informations intéressantes. Et pour cela, les émissaires s'appuient aussi sur leurs propres assistants. L'ambassadeur, quelle que soit sa fonction principale et quel que soit son maître, est rarement solitaire. Autour de lui gravite tout un personnel diplomatique, allant des messagers aux secrétaires, en passant par les interprètes, les indispensables aumôniers et les valets. Parmi ces assistants de l'ambassadeur, n'importe lequel peut, en plus de son statut officiel auprès de l'ambassade, faire partie du réseau d'informateurs du diplomate. Ou de celui d'un diplomate adverse, d'ailleurs. A cette équipe qui l'accompagne, le représentant en mission ajoute aussi ses contacts locaux. Il peut s'agir de valets attirés par l'argent, d'opposants politiques désireux de renverser leur seigneur, mais de personnes aussi sur lesquelles le diplomate a découvert un secret susceptible de les faire chanter. On retrouve ici les leviers du maïs, évoqués dans la première vidéo, et dont les ambassadeurs peuvent jouer tout autant que n'importe quel espion. En manipulant correctement la toile de son réseau et les leviers à sa disposition, l'ambassadeur peut ainsi défendre les intérêts de son prince, acquérir les informations qu'il désire, obtenir l'accès aux plus hautes autorités, ou même organiser l'assassinat idéal. Ces réseaux d'informateurs qui gravitent autour d'un représentant officiel ne sont cependant pas figés. Ils sont dépendants du diplomate en question. S'il meurt ou s'il est rappelé chez lui, son réseau peut ne pas survivre et se démantler de lui-même. Ainsi, une toile d'informateur est précieuse pour celui qui la possède. Donc un ambassadeur ne va pas forcément léguer ses sources à son successeur, quand bien même il servirait le même maître. Il est plus avantageux pour lui de garder la maîtrise des informations qu'il a collectées, de manière à en jouer à son propre profit. Néanmoins, un ambassadeur est par définition un messager de son maître. Ses voyages sont donc, entre autres choses, significatifs d'échanges d'informations entre alliés. Ainsi, entre 1419 et 1467, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, dépêche plus de 1400 ambassades. Avec une moyenne de 2 par mois, il consacre 4% de son budget. Parmi elles, 233 sont à destination de l'Angleterre seule, soit 16% du total. En pleine guerre de Cent Ans, cela illustre que le partage du renseignement est une marque de l'alliance anglo-bourguignonne, qui demeure certes une union militaire, mais dans laquelle les espions jouent largement leur rôle. Enfin, il faut citer les ambassadeurs... qui n'en sont pas. Ou pas tout à fait. Plus exactement, ils le deviennent de facto, mais personne ne leur a rien demandé. Oui, c'est assez particulier. C'est le cas de nombreux marchands, par exemple, ou des aventuriers, partis loin de chez eux et qui s'improvisent diplomates pour assurer leur propre sécurité. S'il leur arrive quelque chose, le seigneur qui les reçoit peut craindre des représailles. Ou alors, le statut diplomatique leur permet d'accéder à des clients intéressants. Et puis, une fois rentrés au pays, ils peuvent revendre ces informations à leur gouvernement, ce qui leur permet d'espérer une récompense. Ce genre de diplomatie parallèle a été abondante au XIIIe et XIVe siècle, notamment lors des contacts maladroits et improvisés entre monarques européens et hordes mongols. J'avais abordé ce sujet lors de mon double épisode sur la légende du prêtre Jean. Vous pouvez y jeter un oeil si la question vous intéresse. Pionnier sur le sujet du renseignement militaire médiéval, les travaux de Christopher Allemand révèlent dans les années 70 la présence régulière d'espions auprès des monarques anglais et français durant la guerre de Cent Ans, capables d'apporter des renseignements décisifs à la poursuite du conflit. Au cours du Moyen-Âge, la guerre de Cent Ans tient une place particulière. Par sa durée et ses enjeux, l'importance des populations impliquées, elle transforme l'exercice de la guerre et du pouvoir. La guerre est omniprésente et l'espionnage s'intensifie. Les occasions de collecter de l'information ne manquent pas. La prudence et le bon sens conduisent à employer une variété infinie d'acteurs. Il y a autant d'espions à cette époque que d'employeurs et de missions. Bien sûr, l'utilisation d'éclaireurs pour guider l'action des armées n'apparaît pas au Moyen-Âge tardif. Ce genre d'agent spécifique existait dès l'Antiquité. On en retrouve donc logiquement la trace tout au long du Moyen-Âge, y compris aux périodes mérovingiennes et carolingiennes. Dans ses quatre livres d'histoire, le moine Richard de Reims raconte le rôle des espions militaires lors des combats fratricides du Xe siècle pour le trône de l'Otharingie, entre héritiers de Charlemagne. Quand l'autaire eut traversé la Meuse, les éclaireurs s'assurèrent avec soin qu'Oton-le-Rou n'avait pas de force suffisante pour résister, et continuèrent d'avancer en donnant la certitude que l'ennemi manquait tout à fait de ressources. Cette sagesse élémentaire, qui veut qu'un commandant efficace doive savoir ce qu'il se passe autour de lui et de son armée, n'a jamais été perdue, mais a fait l'objet de rappels nombreux tout au long de l'ère médiévale. L'auteur castillan Don Juan Manuel de Castille et de Léon reprend ainsi les textes anciens pour rédiger son livre des états en 1330. Il y décrit tout ce qu'un chef de guerre doit être capable de faire, et surtout de savoir s'il entend déclencher un conflit. Le roi ne doit pas se lancer à l'étourdi contre les morts pour le pillage et le massacre. Il faut placer des espions auprès de l'ennemi pour en connaître les intentions, étudier le futur terrain des combats et les forces adverses. Les espions doivent faire connaître au roi tout sur les forces, l'encadrement, l'armement, les montures de l'ennemi, les points d'eau, les fortifications et leurs angles morts. Cent ans plus tôt déjà, castillans catholiques et morts musulmans déployaient l'un contre l'autre de vastes réseaux d'espions militaires à travers l'Espagne. Durant la Reconquista, le modèle arabe des initiés du diable, Initiati Diaboli, a été adopté par les deux camps. Ces initiés rôdent autour des armées chrétiennes et musulmanes, parlant les deux langues, transmettant des courrières entre les deux peuples en se jouant des frontières, servant aussi d'espions ou de guides aux plus offrants. Leur surnom d'initié évoque évidemment leur maîtrise des techniques de dissimulation, de fuite et d'espionnage, à cela près que ces initiés sont globalement des mercenaires sans maître. Le but est toujours le même, informer l'armée des formations ou des déplacements adverses, afin de bénéficier de l'effet de surprise pour lancer l'attaque, ou bien pour pouvoir peser sur son ravitaillement, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons ou de munitions. Ces éclaireurs sont souvent déguisés en pèlerins ou en paysans pour se mêler aux gens de la campagne et prémunir à leur chef des tentatives d'embuscade. Ils peuvent aussi, comme le rappelle Christine de Pizan en 1410, estimer le moral de l'armée adverse afin d'encourager la désertion ou la mutinerie. Pour l'auteur médiéval Philippe de Mézières, les espions d'armée sont nécessaires, mais pas suffisants. Dans son Songe du Vieux Pèlerin de 1389, il écrit que seul un travail long et minutieux peut permettre d'identifier, non pas seulement les mouvements de l'ennemi, mais sa stratégie et l'évolution de ses plans. Cela nécessite des agents nombreux, entraînés et bien placés. Mézières affirme ainsi qu'un bon chef de guerre doit investir au moins un tiers de sa fortune dans l'espionnage. Un renseignement militaire efficace permet ainsi non seulement d'éviter la défaite, mais aussi d'affaiblir un ennemi plus puissant ou de générer des diversions efficaces. Louis XI est le premier monarque français imprégné de renseignements. En lutte contre le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, il refuse systématiquement la confrontation armée, sachant le bourguignon plus puissant que lui. Pour le vaincre, il applique avec succès la stratégie du faible au fort. Il l'épuise dans des actions de diversion. La révolte de Liège en 1468, la guerre contre les cantons suisses en 1474, toutes fomentées et financées par la France via son réseau d'espions et d'ambassadeurs. Charles le Téméraire va ainsi s'épuiser inutilement avec son armée, jusqu'à mourir au combat. Son trépas, que le roi de France entendait par ailleurs provoqué par un éventuel assassinat, déclenche une crise de succession en Bourgogne, puis la disparition pure et simple du duché dans les années qui suivent. Et le renseignement royal français n'y est pas pour rien. Dans de nombreuses cités médiévales, les registres municipaux évoquent également la présence d'espions dans les cercles du pouvoir. C'est particulièrement vrai à Venise, où des mentions de ce genre apparaissent dès 1264. De façon classique, les agents vénitiens sont envoyés en territoire ennemi pour y observer les mouvements militaires et les évolutions politiques, mais aussi en territoire ami pour y dénoncer les comportements hostiles. L'historien Paolo Preto souligne que le substantif spione ou spia est généralement utilisé pour dire l'agent ennemi, alors que les vénitiens préfèrent le latin explorator pour désigner leur espion à eux, qui est quelqu'un de bien, pas comme ceux qui servent l'adversaire, évidemment. Ainsi, il n'y a pas que les grands princes du Moyen-Âge qui ont recours à l'espionnage. Des agents spécialisés permettent aussi aux élites urbaines, notamment la bourgeoisie marchande, d'acquérir du pouvoir et de le conserver, en s'imposant progressivement comme des acteurs incontournables de la scène politique face aux seigneurs et aux clergés. Benoît Lettenay et Bastien Walter ont notamment prouvé que ce phénomène s'est généralisé durant la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, ou pendant les guerres de Bourgogne au XVe siècle. Entre autres mérites, la bourgeoisie médiévale a celui d'être mobile. Parmi elles, les plus grands notables règnent souvent sur de vastes empires marchands. Leurs agents, répartis à travers l'Europe et le bassin méditerranéen, collectent ainsi des informations dont le commerce a une valeur financière, tout autant que politique. Les Frisons l'avaient parfaitement compris, eux qui ont longtemps dominé le commerce en mer du Nord jusqu'à l'arrivée des Scandinaves. Ce sont bien les marchands du Nord qui ont collecté les informations indispensables au succès des raids vikings, à la fois en pénétrant dans les ports dont ils pouvaient fournir la description, mais aussi en recueillant de précieuses informations sur les monastères alentours, et la légèreté de leur défense. Cet aspect marchand des vikings, souvent méconnu mais souvent plus important que leur côté guerrier, je l'ai abordé ici, si ça vous intéresse. Cette importance du marchand dans le recueil d'informations, on l'avait bien compris aussi en Terre d'Islam. Au Xe siècle, Aboul Qassim Udala ibn Kordad Bey, directeur du service des postes et de la police de l'Empire Abbasside, mentionne dans son livre des routes et des royaumes l'importance de traiter avec les marchands juifs, souvent polyglottes, afin d'obtenir des informations. Désigné Ouyoun, c'est-à-dire les yeux, l'espion lâché sur les routes collecte ainsi l'information utile à ses maîtres. Plus tardivement, ce sont toujours nos amis vénitiens qui vont jouer le rôle de relais d'informations à travers la Méditerranée. Leurs marchands, mais aussi leurs ambassadeurs, vont y disperser largement dès le XIIIe siècle, bientôt imités par leurs homologues génois et pisans. Cependant, cette omniprésence d'émissaires ne veut pas toujours dire que le diplomate en mission soit originaire de la cité marchande qu'il représente, ni que sa loyauté soit absolue. Un bon espion, pour une cité médiévale, doit aussi lui permettre de prendre les bonnes décisions politiques, en l'informant sur les rapports de force en cours. Par exemple, la mort de la reine Jeanne Ier de Naples en 1382 nourrit les oppositions dynastiques entre Charles III et Louis d'Anjou, ses héritiers potentiels en rivalité pour le pouvoir. Les bourgeois de Cisteron, ville étape incontournable entre l'Italie et la Provence, multiplient alors les ambassades afin d'identifier au mieux le parti le plus puissant dans le but de préserver leur sécurité entre les fiefs des deux puissants héritiers potentiels et du conflit qu'ils pourraient déclencher. Autre usage du renseignement par la bourgeoisie, les prêts financiers. L'essor des croisades et de l'activité bancaire incite les villes italiennes à la création de services de renseignement. Prêtant aux États, les banquiers ont besoin d'être informés de l'évolution politique et de la solvabilité future de leurs emprunteurs. Entre 1297 et 1345, les bourgeois de Pise développent donc un « officiale sopla les pieds », un office de l'espionnage. Les comptes de la ville montrent les dépenses réalisées pour rémunérer ses explorateurs et ses espions, chargés de surveiller les ports mais aussi, voire surtout, les créditeurs des banquiers pisans. On l'a dit tout à l'heure, les byzantins sont considérés comme les maîtres espions de l'ère médiévale. Par nécessité principalement, vu leur encerclement permanent par des ennemis nombreux. Aussi, au-delà des alliances et des coalitions qu'ils élaboraient régulièrement, le Basileus recourait souvent à ce que l'on nomme aujourd'hui des opérations spéciales. L'envoi d'agents aguerris, dissimulés, dont la tâche est de renseigner, mais surtout de saboter, de désorganiser, voire d'éliminer l'ennemi sur son territoire. Au XIe siècle, les Normands conduits par Robert Giscard ont conquis le sud de l'Italie. Néanmoins, ils entendent s'installer durablement et, pour être tranquille, commencent à chasser les byzantins. Lors du siège de Bari, en 1068, le commandant grec de la cité emploie ainsi des déserteurs normands pour essayer de faire assassiner Giscard. Ils connaissent l'organisation de son camp, par le normand, et peuvent éventuellement revenir auprès de lui avec des informations mineures sur la défense byzantine, de manière à faire amende honorable. Le coup est attenté. Mais tandis que les traîtres font face aux ducs de Calabre, leur attaque échoue in extremis, et ils sont logiquement mis à mort. En parallèle, les byzantins avaient tout de même encouragé une rébellion des barons normands. Si l'assassinat devait échouer, autant faire tuer Giscard sur le champ de bataille. En règle générale, le commandement militaire byzantin dispose toujours d'unités spéciales à envoyer en territoire ennemi. Plus que des éclaireurs, ils sont des semeurs de chaos. A moins de 10, ils répandent de fausses informations sur l'armée byzantine pour engorger leur enseignement ennemi. Ils incendient des granges, ils sabotent les guays ou les routes, ils capturent et interrogent des témoins susceptibles de leur apprendre tout ce dont ils ont besoin sur l'adversaire. L'enlèvement est aussi une technique efficace, à la fois pour obtenir des informations, pour forcer la main d'un complice, ou pour obtenir d'importantes rançons. Cette fois, ce sont les vikings qui, en 858, lancent un assaut sur l'abbaye de Saint-Denis. Ils n'essaient pas de s'y engouffrer, car la garnison parisienne est toute proche. Ils se contentent d'enlever un maximum de religieux pour en monnayer la liberté. De leur côté, les souverains musulmans pratiquaient aussi la séquestration, aussi bien les omeyades d'Al-Andalus que les irides de Kerouan ou les seljukites d'Asie centrale. Femmes et enfants étaient placés sous surveillance jusqu'à ce qu'un individu ait achevé de rendre service au pouvoir du sultan. Ou alors, c'était les notables d'une ville conquise qui étaient prises en otage afin de s'assurer qu'aucune révolte n'ait lieu. Ces techniques byzantines, vikings, arabes et turcs, les peuples d'Europe vont bien évidemment s'en inspirer. Lorsqu'ils emprisonnent Richard Coeur de Lyon en 1192, après qu'il ait été identifié et capturé grâce à un habile réseau d'espions disséminés dans les auberges et les relais de postes de l'Autriche, le duc Léopold V et l'empereur germanique Henri IV ruinent peut-être l'Angleterre, mais ne font rien qui n'ait déjà été vu par le passé. A l'information officielle, rédigée et calibrée par son auteur pour la rendre publique, s'oppose l'information officieuse et illégitime, la rumeur. Nourrissant les tensions, les rancœurs et les violences, elle est source de danger et peut venir déstabiliser le pouvoir. Lorsque l'information vérifiée n'existe pas, alors la rumeur vient occuper l'espace et laisser vacant. Elle devient une vérité sur laquelle le pouvoir ne parvient que rarement à prendre le contrôle. Cette rumeur nourrit les appréhensions et oblige les dirigeants à agir énergiquement. Comme beaucoup de fausses nouvelles sont d'ordre militaire, les villes et les forteresses sont systématiquement mises en état d'alerte, tandis que des éclaireurs sont envoyés dans les campagnes pour rétablir la vérité. Par l'enquête, la FAMA, l'information vérifiée par le pouvoir souverain, succède à la rumeur, c'est-à-dire le bruit suspect et sédicieux. Pour éviter ce genre de situation et assurer la sécurité à l'intérieur de leur domaine, il faut donc que les princes, les évêques et les bourgmestres disposent de ce que l'on appelle un renseignement intérieur, un réseau d'informateurs capables de les aider à maintenir l'ordre sur leur terre. Au IXe siècle, les missis dominicis, les envoyés du maître, sont mis en place par les Carolingiens et constituent un réseau d'agents aux fonctions multiples. Émissaire de l'empereur auprès de ses vassaux, ils récoltent aussi pour lui des informations afin qu'il puisse maintenir son pouvoir sur eux, et peuvent même, le cas échéant, tenir tribunal ou assumer un commandement militaire, souvent pour aider directement le vassal en difficulté à remettre de l'ordre sur son domaine. On peut cependant préciser que les missis dominicis, comme les ambassadeurs qui vont leur succéder, ne forment pas un corps professionnel au Moyen-Âge. Membres de l'aristocratie ou de l'église, ils ont accès au cercle du pouvoir et peuvent, avant, après ou pendant leur mission, exercer d'autres charges. L'espionnage n'est ainsi qu'une facette de leur activité, et pas forcément celle qu'ils maîtrisent le mieux. Si les « vrais » espions sont recrutés, on l'a vu dans la première vidéo, parmi toutes les couches de la population, le pouvoir fait avant tout surveiller les gens mobiles, marchands, artistes, intellectuels, clercs, pèlerins ou soldats. Le contrôle des lettres ou des manuscrits qu'ils transportent se fait aux portes des villes. Ainsi, à Troyes, les guetteurs sont chargés de retenir les visages afin d'empêcher l'entrée des individus suspects, ou bien de les faire surveiller s'ils pénètrent à l'intérieur de l'enceinte, comme c'était le cas à Mâcon, où les émissaires étaient isolés dans la même bâtisse et avaient interdiction d'échanger avec le moindre habitant de la cité. On fait également surveiller les auberges, et il est fréquent d'obéir à un couvre-feu. D'ailleurs, à Troyes et à Chalons-en-Champagne, des registres listant les clients non habituels sont remis à la disposition de la justice par les aubergistes. La même pratique est généralisée en Angleterre par les hosting laws, des ordonnances royales. Au-delà des espions, cette pratique que l'on qualifierait aujourd'hui de policière, vise à contrôler la criminalité et l'opposition politique. Elle est le fruit d'un travail de proximité nourri par des délateurs intéressés. Tout cela doit aider à maintenir l'équilibre social et la paix urbaine. Un contre-espionnage efficace permet aussi de retourner les manœuvres de l'adversaire contre lui. Ainsi en Terre Sainte, le premier usage répertorié de contre-espionnage apparaît dès 1097. Dans ses passages d'outre-mer datés de 1475, le chroniqueur Sébastien Mamreau s'appuie sur les écrits antérieurs pour raconter le siège d'Antioche durant lequel a lieu ce fameux événement. Bohémon de Tarente, que l'on a déjà croisé plusieurs fois dans la vidéo précédente, est parvenu à attraper plusieurs espions turcs. Il fait courir la rumeur qu'il va les faire décapiter, ce qu'il fait visiblement, puis surtout retire à la broche, et qu'il recommencera autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le camp ne comporte plus que de fidèles soldats du Christ. Dans la nuit, forcément, plusieurs tentes sont désertés par d'autres espions turcs, peu désireux de finir cuits au feu. En fuite, ils vont répandre la réputation de Bohémon et, au-delà, de ces terribles francs cannibales venus d'Europe. Un résultat très éloigné de leur mission d'origine qui était de trouver la faiblesse des chrétiens. La sécurité intérieure défaillante de Yagisiyan, le seigneur d'Antioche que Bohémon assiège, lui vaudra d'ailleurs la défaite quelques temps plus tard. Maître du renseignement, Bohémon, toujours lui, parvient à retourner un agent des turcs pour lui donner accès à l'une des tours de la ville, permettant aux croisés d'en prendre possession. Pourtant, les mondes musulmans n'étaient pas en reste en matière de contre-espionnage. Un traité du XIIIe siècle, qui s'intitulait « Le livre des ruses », compilait ainsi les stratagèmes des émirs et des maîtres de la police pour mener l'enquête, ainsi que les pratiques capables de tromper les espions adverses. Comment conclure ce double épisode sur l'espionnage médiéval ? Beaucoup de choses ont été abordées, mais quelques éléments majeurs doivent nous rester en mémoire. Tout d'abord, l'espion ne constitue pas une catégorie sociale ou économique distincte. Tantôt modeste paysan, il peut aussi être un soldat plus ou moins bien payé, un riche marchand déployé sur les routes, un pèlerin plus ou moins pieux, un aristocrate en armure ou infiltré à la cour d'un prince. Autant de profils d'espions qui ne partagent rien, certainement pas leur formation, si ce n'est de collecter, consciencieusement, de l'information pour leur maître. Tout un éventail de motivations peuvent pousser des individus à se convertir en espions. Cela va de l'acte de résistance contre un pouvoir jugé illégitime, comme les français qui trahissent les anglais lors de la guerre de cent ans, à un intérêt plus classique pour un revenu en argent. En dix siècles, les pratiques de l'espionnage évoluent en profondeur. Si elles perpétuent les grands classiques de l'antiquité, que ce soit en matière de collecte de renseignements ou en opérations spéciales, les agents de renseignements et leurs employeurs font grandement progresser les techniques et les ambitions de l'action clandestine. L'apparition d'un pouvoir papal et de pouvoir princier puissant permet le détachement d'émissaires nombreux voire permanents. Les croisades permettent des échanges culturels très importants, mais aussi une mise sous tension constante des agents, obligés d'innover pour réussir, et surtout pour rester en vie. L'évolution des pratiques judiciaires encadre, punit, finance parfois, l'activité d'espionnage, qui n'est plus un acte isolé à la fin du Moyen-Âge, mais une véritable politique pensée, organisée et budgétée par les Etats naissants. Le renseignement bascule ainsi, au cours des mille années que constitue la guerre médiévale, d'une activité militaire annexe à un outil multiforme et indispensable du bon gouvernement. La personne de Louis XI, tout entier dévolue aux bons soins de ses agents secrets, est symbolique d'un changement de mentalité et de l'entrée de l'espionnage dans une modernité inédite. Mais ceux-là, nous en parlerons une autre fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'à la partager, notamment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, que ce soit pour rebondir sur quelque chose que j'aurais pu évoquer, ou bien pour me suggérer une amélioration de la chaîne, et pourquoi pas même un futur sujet à traiter. Enfin, vous pouvez également vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, de manière à ne rien louper des futures vidéos. D'ici là, merci à tous, et à la prochaine !